Semi davanti à un site patrimonial important, les ruines d'Eugastédu, de Coasina, de qui se peut être de toutes les piadres d'Euvio Morbo. Et d'une piadre qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'il y a des problèmes de l'agriculture dans les grandes parties agricoles, qui devait la municipalité aboulter l'agriculture au centre d'Eusoprugiettes, et d'ici, sous Bidawa, dans le rencontre de Jean-Noël Profizi, qui est le maire d'Eusoprugiettes de Serra-e-Viou Morbo. Le maire, bonjour. Bonjour. Alors, est-il un diagnostic agricole d'Eusoprugiettes ? Qui est et à qui est-il ? Alors, quand j'ai étudié, j'ai eu un document d'objectif, de l'agriculture. Et pour nous, c'était pas assez précis. J'ai travaillé dans notre PLU, et considérons que l'agriculture est un pilastro de notre économie corse, mais de nous, de l'économie de notre pays, avec toute une pièce qui est agricole. Et j'ai décidé d'envoyer un diagnostic agricole à la Gamera d'Agriculture, et j'ai décidé d'envoyer ce qu'il y a agriculteur, qu'est-ce que les agricultures sont faites dans notre commune, d'au-mare, et nous avons 6 km de bordure de la mer, jusqu'à ce qu'il y a des montes. Et nous avons pensé que nous avons une commune qui est rique, parce que nous avons des objets de l'agriculture, mais les constructions n'ont pas. Nous avons une partie du stagno de palo, une partie de l'économie, et nous avons des dégradations, et nous avons une présence de la commune qui est rique. et nous travaillons comme conservateur de l'Orient d'Oral dans un beau projet. Et après, dans la mer, dans la montagne, dans la montagne, par exemple, je pense qu'il faut s'acraliser. Mais surtout, il faut dire que sa pièce, qu'il y ait agricole, il faut qu'il y ait de l'agricole. Il y a une échelle politique. Il faut dire qu'il y ait la mairie de donner une dynamique positive. Et pour donner une dynamique positive, la communauté est passée d'Odi à Ouva. D'un moment donné, il y a un terreno communale et la municipalité a créé 10 hectares d'agrivoltaïsimo pour les paniers d'isolaire rialzés pour produire l'électricité, laissant la piazza à l'eau pour l'agriculture. L'agrivoltaïsimo doit associer l'énergie du sol avec l'agriculture. Mais la notre idée, la première, c'est de valoriser le terrain. Et de montrer que l'Amérique doit être un exemple. Je pense qu'il y a une dynamique. Si l'Amérique nous montre la route, je pense qu'il y a d'autres territoires. Et après l'Energie Nouvelle, il y a proposé ce projet, nous avons partagé d'un continent avec l'Odi à Ouva, pour visiter d'autres régions d'agrivoltaïsimo. et c'est un projet que nous n'avons vu. Il y a un projet énergétique, avec l'énergie pulée, mais c'est de permettre d'installer d'un agriculteur, d'une première installation qui sera la stratégie de l'agriculture. de valoriser l'agriculture. Au scopo d'installer un agriculteur, c'est qu'il y avait en main, d'avoir une exploitation qui pouvait travailler subito, hors de la machine. Au scopo de ce qui est, d'installer un agriculteur, de valoriser le terrain, qui donne la richesse, et en plus, de donner l'énergie pulée, c'est un beau projet pour le monde, mais nous, je pense. les étudiants sont déjà faits et sous le projet porté par l'EDF de la réalité depuis 2025, un exemple qui montre bien la volonté de préserver l'agriculture de la pêche 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 de l'agriculture.